Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, ça va être un DIY exfoliant à lèvres, le même genre d'exfoliant à lèvres qu'on retrouve chez Loche. Donc je vous montre les ingrédients que ça prend. Ça va vous prendre du sucre blanc, de la cassonade, de l'huile d'olive, du miel, un colorant alimentaire, de l'extrait de menthe et bien sûr le petit contenant pour pouvoir mettre l'exfoliant à la fin. Donc on commence par le sucre. Pour le sucre, ça prend une cuillère à café de sucre. Ensuite ça prend une demi cuillère à café de cassonade. Ensuite ça prend une demi cuillère à café d'huile d'olive, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile de coco, ça fait aussi bien l'affaire. Oups, j'en ai un petit peu trop. Rendu là, on mélange le tout. Ensuite on met une demi cuillère à café de miel. On mélange le tout jusqu'à temps que ça devienne homogène. Donc à ce stade-ci, ça devrait donner une sorte de mélange brunâtre, comme ça. C'est pour ça qu'on met une goutte de colorant. Moi j'ai choisi du rouge, mais vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de colorant. Je commence avec une goutte, je vais voir qu'est-ce que ça donne comme couleur. Je vous dirais d'en mettre une à deux gouttes, en fait. Donc on mélange, on mélange. Ensuite, moi je mets de l'extrait de menthe, parce que j'aime beaucoup ce goût-là. Dans le fond, c'est pour ajouter du goût, mais vous pouvez aussi bien mettre de l'extrait de vanille aussi. Ça va faire l'affaire. Donc moi j'en mets une ou deux gouttes. Il ne faut pas en mettre trop, parce que ça va être trop fort. Donc on mélange encore. Donc ça vous donne une sorte de pâte. Puis ensuite, vous avez juste à le mettre dans le petit contenant. J'ai pris celui de chez Loche, à la gomme balloune. Mais vous pouvez prendre n'importe quel contenant et le nettoyer, et ensuite le mettre dedans. Je vous montre ce que ça donne. Ça ressemble à ça. Moi j'en ai fait pour la moitié du pot. Si vous doublez la recette, vous allez en avoir pour le pot au complet. Je vous dirais que ça dure trois semaines au frigo. Puis je trouve que c'est beaucoup moins cher que les exfoliants qui vendent sur le marché. Quand vous en mettez, ça vous fait une jolie couleur sur les lèvres à la fin. En plus, c'est comestible. Donc après utilisation, vous pouvez le manger. Il n'y a aucun problème, parce que tous les ingrédients se mangent. Donc je vous montre un peu la texture. Ça ressemble à ça. Puis ça gomme très bien. Ça fait très bien son boulot. Puis le goût de menthe est là. Puis comme je vous disais, ça laisse une petite couleur, une petite teinte rosée aux lèvres à la fin. Donc c'est tout pour ce DIY. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada